J'ai la danse sucrée, t'as pas idée. Ah oui? Ah, oui. Il y a même une tarte au sucre qui porte mon nom en estrie. C'est un petit dépanneur. J'en achetais tellement. Ça lui fait vendre beaucoup de tarte au sucre. Au vrai? Allô, Gino. Salut, comment tu vas? Ça va, ça va? Bienvenue chez nous. Bien là, c'est ça. Nous sommes sur ton plateau. Est-ce que c'est un peu comme ta deuxième maison? C'est pendant ma deuxième maison. Je passe plus de temps ici que dans ma maison. Est-ce que t'as déjà fait des siestes sur ce sofa? Non, pas sur celui-là, mais dans la loge, on a un petit divan. Une petite note qu'on peut mettre à la poignée de porte de la loge de salut, bonjour. Attention, animateur au repos. Non. Oui, alors quand on met ça, on va pas déranger sur lui qui dort. Là, est-ce que tu manges beaucoup de chocolat pour te réveiller? Ça vient douce, hein, ces chocolats-là? Bien, ça fait longtemps. Avant même que j'ouvre une boutique chocolat favori, j'avais commencé à offrir à mon équipe des chocolats emballés à l'individuel dans un pot, sur mon bureau. Et là, ça doit faire huit ans que je fais ça. Et que je passe deux gros sacs Costco par semaine. L'été, quand je suis en vacances, là, je viens même en porter parfois. Mais non. Pour être sûr qu'il en manque pas. Le sucre, pour moi, c'est une satisfaction importante. Puis là, ta santé là-dedans, comment ça va? Bien, ça va très bien, ça. Tu vas toucher. Je peux pas être plus en forme que ça. La saison commence, donc on est très en forme. Mais là, comment tu fais pour ton énergie? Je veux dire, j'imagine que t'as un rythme de vie très... Bien, très stable. Comment ça marche, ta vie? Comment? Ça demande une routine de vie vraiment, vraiment bonne. Puis je trouve qu'elle est plus importante avec les années qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, là, je travaillais 70 heures par semaine. Je faisais des soirées d'animation de galas. Salut, bonjour. Ça me dérangeait pas. Mais là, ça me prend vraiment ma petite vie rangée, stable le plus possible. J'ai pas une vie plate. Je tiens à le préciser. J'ai une vie rangée. Je sors très peu voir des spectacles. Parce que je me couche. Les enfants, ils viennent me souhaiter bonne nuit, là. Ah, c'est tes enfants qui vont. Oui, cette année, ça a basculé vraiment. Ma fille, mon garçon, 12 ans, 10 ans. Bonne nuit, papa. Je t'aime. Puis là, ils ferment la porte de la chambre, puis je me couche. T'as déjà dit à l'entrevue, ne pas t'apprécier vieillir. Non. Que tu fassais plus rough. Bien oui, c'est vrai. La sagesse, tout ça, l'expérience. Non, c'est pas vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais vieillir, pour moi, c'est quelque chose qui me rentre pas dans la tête. Je sais pas pourquoi. J'ai comme l'impression que tout est trop beau, tout est trop le fun, tout est trop agréable. La vie de famille, la vie professionnelle. Donc, vieillir signifie un passage vers autre chose. Possiblement quelque chose de mieux, mais j'ai comme pas envie de perdre ce que j'ai là. Moi, je mettrais ça sur pause là, là. Là, là. Là. Qu'est-ce que t'aimes le plus de ta famille? Ah bien là, c'est... Tu sais, c'est avant de vous décrire, mettons, là, dire « on est hot parce que... » On est hot parce que... Écoute, on est hot parce qu'on est encore ensemble. Ça, c'est toujours important dans une vie de couple de durer longtemps ensemble. C'est très sain ce qui se passe à la maison. C'est très beau. C'est très amoureux. J'ai deux enfants qui viennent du bout du monde, adoptés, à qui on offre une vie, je pense, extraordinaire, mais qui, en retour, nous en donnent vraiment beaucoup. Fait que je trouve qu'on est hot parce que... parce qu'on est bon et on est beau. Moi, je pense que c'est juste ça. Bien, c'est déjà beaucoup. Bien, je trouve que c'est pas si mal. C'est juste ça. Vous êtes hot. Et toi, dis-moi pourquoi t'es hot, pour terminer? Moi, je suis pas hot pour rien. Bien oui, t'es hot, dis-nous. Sais-tu quoi? J'ai pas ce regard-là sur mon travail. Mais tu devrais. J'ai trop vu de gens prétendre à trop de trucs que moi, je me suis volontairement gardé très terre à terre. Je viens d'un milieu bien modeste, moi, puis de réussir à faire la job que je fais là aujourd'hui, je pense que ça rend ma mère bien fière. Mais à part ça, j'essaie de garder ça bien modeste. Je sais que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'à partir du moment où tu te rends compte que t'as l'impression que t'es arrivé, que t'as l'impression que tu commences à redescendre. Fait que de me garder comme ça, toujours en alerte, je suis un gars qui travaille beaucoup. Je pense que le travail et le travail, c'est les deux meilleures façons de réussir, c'est de travailler beaucoup. J'ai appris au fil des années aussi que Salut, bonjour, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu entames une compétition un matin et à tous les jours, tu cours un marathon, donc tu peux pas sprinter trop. Il faut que tu gardes une cadence, un rythme pour pouvoir réussir à me rendre jusqu'à 10 ans. à tous les jours. Je te souhaite, tu as encore une belle longue ride comme ça. T'es gentil, merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada